Bonjour, Réoumi Cotillan nous apprend à sa une le décès de Mansour Kama et titre « Une grande figure du patronat est partie ». Et après l'annonce du décès du patron de la CNES, les hommages tombent de partout en commençant par le chef de l'État, Macky Sall, qui a indiqué que le Sénégal vient de perdre une icône du patronat, un militant du travail et du dialogue social, homme de devoir et de raison. Mansour Kama a été un acteur clé du secteur privé national à sa famille à la CNES ainsi qu'au monde du travail. « Je présente mes condoléances émues », a déclaré Macky Sall sur son compte Twitter. Et l'ancien premier ministre Abdelmay lui pense que le Sénégal vient de perdre un authentique patriote. De l'avis de Sambassi, ministre du Travail Kama a été un homme sobre, équilibré et cher Diop de la CNES FC, se rappelle d'un capitaine d'industrie modèle. Et la CNES est orpheline de son président, indique aussi Réoumi Cotillan, qui rappelle que la Confédération nationale des employeurs du Sénégal est une des plus anciennes organisations patronales du pays. Le privé national perd son icône titre ou à grande place, qui informe aussi du rappel à Dieu de Mansour Kama a sa une, livrant les hommages du chef de l'État Macky Sall, de Sambassi, ministre du Travail, de Cher Diop de la CNES FC, de Marie Théouniane, PCA de Petrosen, d'Abdoul Nbaï, ancien premier ministre, et du PDG de l'EIM, Moustapha Girassi. Un autre capitaine quitte le navire, titre pour sa part lit quotidien. Pendant ce temps au Médina Baye, père, papa Cheikh, informe Vox Populi, qui nous apprend ainsi le rappel à Dieu hier du quatrième khalife de Cheikh Al-Islam. Cheikh Ahmed Tidanias s'est atteint à l'hôpital général de Kran-Yof à l'âge de 88 ans. Et selon Vox Populi, Cheikh Mohamedou Mahi Nias devrait lui succéder. Le rappel à Dieu du khalife de Médina Baye, aux yeux de l'évidence, était inimaginable. Selon l'évidence, il était le papa de tout le monde, Kambaye, et on l'appelait affectueusement papa Cheikh. Vox Populi informe aussi que Moussadia, le khalife de Molleré, a achevé sa mission le jour de la Tabaski. La tribune fait état de Tabaski Noir, informant des décès du khalife de Médina Baye, de Reine-Marie Faye, journaliste de Gorangam, patron de Khelkambach, et Mansour Kama de la CNES. Et au même moment, le bilan du coronavirus passe à 209 morts, informe Libération, qui fait état de neuf nouveaux décès enregistrés entre jeudi et samedi, et d'un total de 10 344 cas déclarés, dont 3 296 toujours actifs. Le Sénégal étant le quatrième pays le plus touché dans l'espace CDAO, l'Europe maintient ses restrictions, renseigne Libération. Et dans Réomi Quotidien, le directeur du Service national de l'éducation et de l'information pour la santé, membre du Comité national de gestion des épidémies, explique la situation épidémiologique actuelle. Dr Ousmane Gueye indique au passage que la réanimation au Sénégal, c'est 40% de létalité sur 60 guérisons. Invité du compte oral, il n'a pas manqué de se prononcer sur la crainte liée à l'après-tabaski à cause du grand relâchement noté chez les Sénégalais. La riposte apportée par le Sénégal face à la COVID-19, Dr Ousmane Gueye du SNEP s'en parle également dans les colonnes de Réomi Quotidien. Et la tribune revient sur la célébration de la tabaski, faisant un zoom sur les moutons invendus, les familles privées de sacrifices à cause de la dèche. Et titre, la République qui fête et celle qui pleure, illustrant l'article à sa une. À la une de Dakar Times, l'on indique que Woodside n'a pas encore dit son dernier mot. Ce journal fait état de 230 millions de barils de pétrole brut en jeu à sa une. Dakar Times indique dans ses colonnes que la société australienne Woodside examine des possibilités d'appliquer son droit de préemption depuis l'annonce de la volonté de la société ChemEnergy de céder ses parts à l'UKOL. Mais la situation a changé avec ses décisions prises par Woodside qui remettent en cause l'entrée des Russes désireux d'acquérir les 35% de ChemEnergy. Par ailleurs, contrairement à ce qu'a déclaré le ministère du Pétrole dans son communiqué, Petrosen n'a aucun intérêt à préempter encore moins les moyens si on en croit ce quotidien. Revenons dans Réoumi Quotidien qui se penche sur le gouvernement d'Union Nationale indiquant que c'est possible mais pas nécessaire. Hassan Sambre va au-delà des faits à la page 4 de ce journal. Très bonne lecture, excellente journée à tous.